François Montière Livre, un livre qui s'appelle Musicien, au pluriel, pourquoi on écrit ? On écrit quelque chose qui vous traverse, on ne peut l'expliciter que dans cette traversée, à condition qu'elle se réalise hors de vous, en avant. C'est peut-être ce qu'on appelle faire des livres. Et puis, en parallèle des livres, il y a ces chantiers qui sont dans l'intérieur des livres, en amont, ou qui jouent avec eux dans un écart. C'est une sorte d'atelier, atelier de l'auteur, ce qui est pareil, en revue, dans les journaux, qu'on écrit pour soi aussi, sans plus. Et ça fait partie de la trace, comme le reste. Simplement, est-ce qu'on va aller embêter le monde, et puis entrer dans ce jeu de validation ? De toute façon, souvent, ces derniers temps, c'est ton labo, c'est sûr que l'édition commerciale, ça ne l'intéresse pas. Donc, il y a quelques années, je décide de faire mon propre label d'édition. Alors, est-ce qu'on fait fortune avec ça ? Certainement pas. Est-ce que tu as des articles de presse ? Est-ce qu'on t'invite à la radio ? Certainement pas. Est-ce que pour toi, intérieurement, tu as besoin de cette réalisation sous forme, là, de livre ? Eh bien, ouais. Et du coup, c'est très tranquille. Je crois que ce livre-là, je m'en sers plus pour offrir. Je crois que cette transition-là, quand tu l'acceptes, pour toi, ça t'allège de beaucoup de choses. Le mot « dénouer » en ce moment, qui me traverse beaucoup. Alors, j'avais envie de le reprendre ensemble. Donc, alors, attendez. Là, c'est la table des matières. Moi, dans mes livres, c'est toujours en amont. Il y a aussi le plaisir de composer graphiquement un livre. Deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze, seize, dix-huit, vingt. Il y a vingt-deux petits chapitres. Ces vingt-deux chapitres, ça inclut une introduction. Il ne faut pas me demander ce qu'il y a dans l'introduction. J'ai dû faire ça il y a six, sept ans. Il y a toujours un côté où, justement, quand tu fais ça, c'est de se dire, « Allez, va dans l'obscur où tu es, de cette pression-là, qui joue dans l'arrachement. Explique-toi avec. » Ce n'est pas ça que tu gardes ensuite. Alors, comment je ne suis pas devenu musicien ? Je crois que ça, je vais peut-être, justement, je vais en lire deux passages. Je vais lire celui-ci. « Objet du rock ». C'était, dans mon souvenir, un ami de Lyon, Philippe Lyotard, qui travaillait sur une revue. Dans cette revue, c'est justement cette question du corps et de l'objet et de cette symbolique rock. Ça a fait deux, quatre, six pages. Je ne me rappelle plus l'année. Tiens, j'aurais dû mettre aussi ça l'année. Mais est-ce que pour soi, ça compte, les années ? Non, c'est ce que tu emmènes dans ton présent. De la même façon que là, dans ton présent, tu as quel âge ? Tu as l'âge où tu les rêvais, en avant, tous ces trucs. « L'adieu à Louride ». Alors là, ce texte sur Louride, je me souviens, c'était une commande du magazine Vogue. Et il y en a un autre aussi, justement, qui suit. C'était deux ans plus tard. Alors, je les ai rassemblés, là. Il m'a demandé, on fait un numéro Vogue où on voudrait faire quelque chose sur Björk. De Louride comme Björk, moi, à chaque fois, justement, tu as une commande, tu es bien payé. Et ce n'est pas cette question-là, c'est se dire. Et si je produis, moi, ma propre enquête, c'est-à-dire que je vais dépasser l'image que j'ai ou le plaisir d'écoute ou la curiosité que j'ai de Louride ou de Björk, je vais aller travailler de plus près ses textes, ses vidéos. En tout cas, justement, est-ce que ça reste là, en arrière ? « Apologie de Francis Cabrel ». Là, je me souviens très bien, ça remonte, c'est la période à Montpellier. Donc, c'était 92-93. « Francis Cabrel », pour moi, ça n'existait pas. Je me souviens d'entrer dans le petit intermarché du quartier, poussant mon caddie. Il fallait sans doute des couches, des petits suisses, des trucs comme ça. Et puis là, j'entends cette chanson dans les hauts-parleurs, toujours de la niaiserie. Et là, tout d'un coup, sur le siège arrière d'une voiture, tout d'un coup, il y a un phrasé, un prononcé, et quelque chose qui me concernait dans les images. Qu'est-ce que c'était ce type ? Je vais voir, je découvre que, précisément, par exemple, le patelin où il vit, c'est un patelin où nous-mêmes, quand Citroën nous avait demandé de prendre un garage après la Vendée, que c'était retrouvé à Sivray dans la Vienne, ville à peu près jumelle de son Astafor, on avait posé un garage, justement, là, dans le même coin de Cabrel, j'aurais pu être avec lui, au lycée, et tout d'un coup, là, c'est venu, et ça, c'était une revue qui avait fait un dossier sur moi, c'est loin, tout ça, un inédit. Tu nous donnerais un inédit ? Je n'avais même pas publié Rolling Stones, ni les autres. À ce moment-là, j'ai dit, ouais, j'aimerais bien un texte sur Cabrel. Ce texte sur Cabrel, c'est aussi, justement, c'est quoi son texte ? Bon, c'est venu comme ça, je veux que j'aille vite. Commentaire sur les Sex Pistols. Ah ben, alors là, tu me dirais, ah si, ça y est, c'est quand je faisais le livre sur Led Zeppelin. Mais autour du livre, tu as des chantiers comme ça, et ça, pour moi, c'est des questions, là, en ce moment, on travaille aussi pas mal en atelier d'écriture. C'est quoi ces chantiers ? C'est ce que tu développes tout en sachant que tu ne l'intégreras pas dans le livre. C'est-à-dire que Led Zeppelin, ça prend le relais des Rolling Stones, quand Rolling Stones, après Altamont, 71, Exile on Main Street, tout d'un coup, ils sont dans une sorte de cage dorée, ce qui n'enlève rien à ce qu'ils travaillent, développent. Et par contre, Led Zeppelin, pour moi, c'est les années 70. Or, dans les années 70, ils sont issus de cette vague du pop des années 60. Enfin, Jimmy Page a baigné dedans complètement. Et en 73, 75, apparaissent ces groupes punks, qui, eux, sont un démenti aussi à Led Zeppelin. Donc, les Sex Pistols, je le voulais, dans le livre, comme à Led Zeppelin, comme une sorte d'horizon cassure. Puis, bon, ce n'est pas intégré dans le livre. Ben, voilà. « Seventies », un éphéméride rêveur. Ça aussi, ça devait faire partie, ça devait être intercalé dans les chapitres. Puis, je crois que c'est Olivier Bétournay, avec qui on travaillait chez Fayard. Et, bon, on n'y est plus. On est resté sur Led Zeppelin. Il ne faut pas en sortir de Led Zeppelin. Peut-être ça aussi, je vais en lire un petit bout. « L'arrivée du bruit ». Alors, depuis quasiment 20 ans, c'est une revue qui s'appelait au début « L'actualité Poitou-Charente ». Quel titre ! Oui, mais Jean-Luc Terradios, qui a fondé ça, c'est 20 ans d'amitié, j'allais dire de fraternité. Oui, c'est un proche. Et, à chaque fois, un numéro d'été. Alors, maintenant, avec la fusion des régions, l'Aquitaine, la quête, bouffait le Poitou. Et puis, bon, c'est une chose qui ne nous soit pas agréable. Alors, ça s'appelle maintenant « L'actualité Nouvelle Aquitaine ». Ben, il continue. Et dans le numéro de cet été, le thème général, c'était « L'eau ». Moi, j'ai fait un texte qui s'appelle « Les trois eaux de l'enfance ». Et sur 20 ans, je crois que l'ensemble des textes que j'ai envoyés à Jean-Luc, chaque année, suivant le thème, je crois que ça ferait un livre, un jour. Mais ce n'est pas la priorité, tu comprends. Et puis, ça signerait l'arrêt de la collaboration. Alors, l'arrivée du bruit, c'était justement ce silence d'avant les années 60. L'arrivée du transistor, j'en ai parlé dans « Rolling Stone », ce rôle important. Et puis, les sonorisations partout. Et puis, l'habitude qu'on a pris de cette présence sonore par rapport à l'ancien contexte, celui de l'enfance. L'arrivée du bruit, 9608, c'est 12 pages. Sur Bob Dylan, est-ce que c'était juste avant, après le livre ? En tout cas, il y a eu ce très beau film de Todd Haynes, où, si vous vous souvenez, ce réalisateur avait eu l'idée de faire figurer Bob Dylan par cinq personnages, à des périodes différentes de sa vie. C'était d'ailleurs une actrice qui le jouait, qui refaisait les conférences de presse des années 60. Et ce dispositif-là devenait une production de lecture par rapport aux énigmes de l'œuvre de Bob Dylan. Donc, bon, on m'avait demandé d'écrire. Ne dites pas, c'était pour quel jour-là, etc. Led Zeppelin, « Ce qui reste de », là aussi, je crois que c'est des chantiers qui auraient dû intégrer le livre. « Le vieux gong de Kyoto », là, c'est le contraire. C'est bizarre aussi parce que Led Zeppelin, ce livre qui est paru en 2008, c'était le troisième de la trilogie, alors qu'en fait, je l'ai écrit entre Rolling Stones 2002 et Bob Dylan 2006. C'est-à-dire, c'est une espèce de... Bob Dylan s'est écrit comme ça, rapidement, à partir de ses Chronicles, c'est-à-dire ce livre qui était des sortes de fictions autobiographiques. Et moi, à mesure que je lisais, je me disais, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. J'ai eu besoin, là, de me lancer dans cet essai, une biographie de Bob Dylan. Et pour Led Zepp, il y avait toujours quelque chose qui était proche. Comme les Stones, c'était l'adolescence. Mais Led Zepp, c'est plus l'adolescence. Et c'est un chantier qui s'est trouvé éclaté. Ensuite, bon, qu'est-ce qu'il est paru ? Oui, justement, chez Alba Michel. Et là, le contexte, donc, était très froid, distant. Par exemple, ils ne l'ont jamais mis en poche. Ils ne m'ont jamais proposé de retravailler. Alors, je guette. Est-ce qu'il est toujours dispo ? Est-ce qu'un jour, je pourrais reprendre les droits et réintégrer ? Ce qui devait être, au départ, un chantier. Ça parlait aussi de Jinapan. Une espèce de constellation sur les années 70. Bon, ça ne s'est pas fait. Ça s'appelle Rock'n'Roll. Un portrait de Led Zeppelin. Le vieux groupe de Kyoto, donc ça, c'était en 2004, en janvier. En arrivant à Kyoto, j'étais seul pour ce voyage, ce chemin des philosophes que j'ai déjà fait plus tôt. Et en arrivant dans une espèce de cimetière, mais en plein janvier, donc c'est quand même avec l'humidité, les mousses. Et ce cimetière, il y avait une espèce de grande planche, toute usée comme une planche qui aurait eu 300 ans d'âge, très épaisse. Et les visiteurs qui venaient là honorer leur mort, pour prévenir leur mort. Il y avait un maillet de bois, un coup là, et cette espèce d'infinie résonance. Et là, je me suis dit, si tu veux continuer ton travail sur le Rolling Stones, il faut que tu passes par la batterie. Est-ce que tu n'as pas su comprendre peut-être de Charlie Watts ? Et ça, tu vas le chercher chez John Bonham, le batteur de Led Zeppelin. Et là, ce vieux groupe de Kyoto, ce sera l'ouverture de ton livre. Bon, en fait, non, c'est aussi dans toute cette galaxie de chantiers périphériques. Donc, idem pour les Rolling Stones, ce film, Cogsica Blues, que c'est dans la tournée de 1973, ils invitent Robert Frank à filmer la tournée. Et puis, les images de Robert Frank en disent tellement sur eux. C'est pas tellement la drogue ou la scène de quasi-viol qu'il y a dedans que finalement, l'artifice, à un moment où la campagne de Jagger essaye des robes de haute couture et laisse passer à ça, etc. Et les Stones, donc, ils trouvent une astuce dans le contrat. C'est-à-dire que le film ne pourrait être projeté qu'en leur présence. Bon, évidemment, on l'a tous là en pirate. Et là, je crois que c'était Libération. Alors, pourquoi Libération m'avait demandé un texte sur Cogsica Blues ? Donc, c'était sans doute le thème roquet et cinéma. Ça, ça s'est retrouvé plusieurs fois. Godard et les frères Males, ça, c'est Godard Film One Plus One. C'est-à-dire, en mai 68, en plein mai 68, ils voulaient les Beatles. Les Beatles, c'était trop cher. Donc, il n'a jamais entendu parler des Rolling Stones. Ils se retrouvent avec eux, et eux qui viennent de finir l'album Bugger's Banquet, qui est le film, probablement le plus beau monument esthétique qu'ils auront laissé, reprennent pour les caméras de Godard un morceau, une ébauche de morceaux en cours. Et Godard filme toutes les étapes de la préparation du morceau. « Simpafé, France, The Devil ». Et l'autre film, donc, c'est la tournée de 69, qui reprend. Et là, justement, dans l'élan de ce qu'avait fait Bob Dylan avec « Don't look back », etc., se font accompagner par deux frères documentaristes, les frères Males. Et j'ai visité leur labo à Harlem, on a discuté longtemps. Donc, c'est ce film qui inclut en direct le festival d'Altamon, et dans leur caméra, sans qu'eux-mêmes sachent ce qui se passe devant leur caméra. Meredith Hunter, ce jeune noir, se fait poignarder par Elsa Engels en direct. Et c'est la fin des années 60, etc. Tout ça, j'en avais parlé. Mais donc, bon, un texte, ne me demandez pas où, quand, pour quelle revue. Un texte sur à la fois Godard et à la fois les Males, ces deux films-là. Après, c'était encore Libé, un Libé spécial sur les objets. Je me souviens, c'est... Son nom, c'était Aran. Je ne me souviens plus de son prénom. Bon, c'est lui qui m'avait demandé une participation. Tiens, et si on faisait un truc sur les Gibson, l'article s'appelle Gibson in Mind, Corps du Rock. Ça, c'était une autre revue, pas Objet du Rock, Corps du Rock. Tout à l'heure, c'est peut-être ça, la commande de Philippe Lyotard. Ça veut dire quoi ? Cette exhibition du corps, ça travaille sur le corps, la mise en danger du corps. Qu'est-ce que ça a changé ? Dans une période où la question du genre n'était pas du tout formulée, il y a 30 ans comme elle est aujourd'hui, le scandale de garçons qui dansent. Ça, il y avait besoin de m'expliquer. Journal du dimanche, c'était juste quelques mois après la sortie de mon livre. J'étais à Paris, par chance. Téléphone qui sonne, je décroche, par chance. Et là, un journaliste que je ne connaissais pas, qui me dit, bonjour, voilà, on a l'occasion d'interviewer Bill Hyman, donc à l'époque, non, il n'était plus bassiste des Rolling Stones, mais le bassiste historique des Rolling Stones. Il dit, mais nous, on n'y connaît pas grand-chose. Est-ce que vous ne sauriez pas ? Et une heure après, je me retrouve au resto, là, juste un truc qui s'appelle Zebra, juste en face de la maison de la radio, pour un déjeuner de deux ans avec Bill. Ensuite, on est parti faire une télé ensemble. Pareil, le mec de la télé, il ne connaissait pas grand-chose. Alors moi, je racontais à mesure la vie de Bill Hyman. Évidemment, ce n'était pas à lui de le faire. Bon, ça, c'est l'article, donc, qu'on est sorti dans le JDD, juste à fin de ce... Le Mourir Rock, Michael Jackson. Aucune idée. Peut-être que c'est marqué à la fin. Où est-ce que j'ai publié ces trucs-là la première fois ? Non, je ne l'ai même pas fait. Bon, je vous promets que si je refais une petite édition, quand même, je marquerais où ça a été publié. Donc, normalement, dans mes fichiers textes, je dois le retrouver. Et puis ensuite, quatre textes qui sont pour... ou avec des musiciens qui sont des compagnons de route. Médéric Collignon, jazz. Phrase pour Vincent Segal. L'immense Vincent. Et on a fait, justement, la Zeppelin ensemble. Moi, je raconte des trucs de la Zeppelin. Et lui, il joue. Parce que, quand il était tout gamin, élève au conservatoire, dès qu'il rentrait chez lui, il ne travaillait pas ses exercices de conservatoire. Il jouait du la Zeppelin. au violoncelle. Maintenant, il joue beaucoup... Il est sur d'autres routes, mais l'amitié est là. Tepplitz joue Radig. Eliane Radig. C'est cette femme qui a poussé l'utilisation des synthétiseurs analogiques avec un plein mur. Et Kasper Tepplitz a beaucoup fait pour continuer de rendre vive cette œuvre. Et moi, je lis, je travaille régulièrement avec Kasper. Et j'ai voulu tout à la fin. Un texte hommage à encore un de mes plus proches, Dominique Pifarelli, violon. Et on continue la lecture avec Pifarelli et Dominique. Cette scène initiatique de l'enfance, qu'il est à Montreuil, ses parents sont gardiens d'immeubles. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un dans l'immeuble. Ce dimanche-là, l'enfant de 7 ans a été filmé, va passer à la télévision nationale jouant de son violon. Donc, c'est la mère qui se dévoue pour rester dans la loge de concierge de l'immeuble à Montreuil. Et avec son père, là, ils s'en vont voir le magasin d'électroménagers où il y a des télés allumées en permanence. Et donc, ils sont devant la vitrine et on voit le petit gamin qui joue du violon présenté par les animateurs de l'émission. Je n'ai jamais vu l'archive. Il faudrait refouiller dans... Il y en a quelque chose. De toute façon, c'est la Pifarelli de le faire. Ce n'est pas à nous. Mais simplement, il n'y avait pas le son, évidemment. Voilà ce que c'est ce bouquin musicien. C'est arbitraire. Est-ce que j'aurais des textes à rajouter ? Peut-être que, justement, c'est ça qui est étrange. C'est qu'il se passe quoi depuis quelques années ? C'est ces vidéos, c'est cette instance-là de paroles qui remplace le fichier texte. On y perd, on y gagne. En tout cas, c'est pour explorer ce transfert que je voulais prendre ce petit moment. Comment je ne suis pas devenu musicien ? Il avait été chef de l'harmonie municipale de Caen et avait pris sa retraite à Sivray. Je crois qu'il habitait Lisan. En tout cas, il venait avec une 4 chevaux Renault marron qu'il garait juste devant. Vague souvenir qu'il y avait aussi une Madame Nortier qui faisait son ravitaillement et puis ils attendaient la fin du cours de son mari avec son tricot dans la 4 chevaux en principe ou carrément dans la pièce avec nous s'il faisait froid ou dehors. Il avait loué une pièce en longueur à l'arrière de la boucherie trouvée sur la grande place, donc quelques mètres à peine de notre garage. On prenait le couloir le long de la boucherie qui tombait dans la cour appartenant encore à la boucherie. Il y avait une porte de bois jaune à droite, côté porte vitrée donnant sur la cour un piano droit, au milieu de pupitres des chaises, un accordéon dans son étui, sur la feuille imprimée qui lui servait de publicité et d'affiche, la liste des instruments enseignés, le violon, la mandoline, les contrebasses, la guitare, l'accordéon, le piano. À cette époque-là, 1964-1966, avant l'arrivée de Charles de Coq, l'école municipale de musique n'était pas ce qu'elle est devenue par la suite. Donc, mes parents m'ont inscrit. Chez le père Nortier, c'est lui qui a proposé le violoncelle, je crois tout simplement parce qu'il en avait un à vendre, un violoncelle demi-taille, puisque j'avais onze ans. Dans la mesure où, à la maison, nous avions trois disques, 33 tours, Dario Moreno, la symphonie héroïque de Berlioz, et un comique, j'ai probablement découvert le mot violoncelle en même temps que l'instrument. Le premier souvenir associé à la pièce, cette odeur de tabac, froid, puisqu'il fumait la gitane, mais à la mode de ce temps-là, mon grand-père faisait pareil, la laissant s'éteindre, la gardant, à la lèvre, la rallumant. Une heure plus tard, on faisait des gammes, bien sûr. J'aime les gammes, je les comprends. Même maintenant, lors des lectures ensemble, j'aime bien écouter Dominique Pifarelli jouer lentement ses gammes. Pifarelli ne commence pas par des gammes. On dirait plutôt que lorsqu'il en arrive, à jouer des gammes, c'est le dernier moment qui approche avant la scène. Je dois toujours avoir un vieux carton, dans un vieux carton, la méthode feuillard, dont on se servait. Ce qui est bizarre pour moi, à distance, c'est que je n'ai jamais eu l'impression de faire de la musique. Je jouais ce qui était écrit, jamais l'impression que j'ai pu entendre ce à quoi ça devait ressembler, ou bien que j'ai pu m'imaginer la musique possible avec ses notes. Troisième position, quatrième, même la seconde, jamais été jusqu'à pouvoir commencer un premier bac, sauf l'extrait de Cantat, qui figurait dans Feuillard. Du coup, c'est seulement bien plus tard que j'ai entendu bac pour la première fois, et bien plus tard encore que j'ai osé m'y risquer avec les doigts, je ne saurais plus. Je me souviens qu'il avait souhaité que je marque la mesure du pied quand je jouais. Alors, parce qu'il faisait ça lui aussi, dans cette démonstration, je tapais avec le pied comme John Lee Hooker. Donc, il m'avait dit que c'était bien, mais que ça devait être plus discret. Je le vois arriver avec son propre violoncelle, immense taille par rapport au mien, mais la même housse de toile marron et qui ne devait pas être facile à extraire de la quatre chevaux. Et le déballait très lentement. En fait, tout était marron. La quatre chevaux, la couleur des murs, les taches de tabac de la gitane, la housse du violoncelle et l'instrument lui-même, la colophane qu'on frottait sur l'archer. Tout commençait toujours par la colophane. Du coup, autre souvenir, chaque fois qu'il allait commencer un coup d'archer pour me montrer, même le plus simple, j'entends encore son bruit de respiration. Inspirer et retenir le souffle, regarder au lointain et l'immense bruit de cavernes qui sortaient de son violoncelle. J'aimais bien les moments où on jouait en duo. Son grand violoncelle qui faisait tout un orchestre et les notes du mien qui faisaient semblant de ressembler à quelque chose. L'impression d'une grande machine qui avance, avec son pied qui battait la mesure et la gitane maïs qui se redressait un peu chaque fois qu'il l'aspirait sur le premier temps de la mesure. Ça, pour moi, ce grand bruit qui avance, c'était la musique. Est-ce que ça aurait changé si sa recommandation à mes parents m'avait aiguillé sur le violon ? Je n'aurais sans doute pas appris bien plus, mais après, autant du folk, j'aurais peut-être pu rebondir. Ce qui m'étonne aujourd'hui, maintenant que je vous connais un peu, vous qui jouez, c'est comment la musique est intérieure. On s'imagine ce qu'on va jouer et on le joue. Alors, je n'ai jamais été mené jusqu'à cet endroit-là. On n'est même pas supposé l'existence. Est-ce qu'il aurait pu en être autrement dans ce contexte ? Ça a dû correspondre aux deux années scolaires de cinquième et de quatrième. Est-ce que c'était déjà trop tard ? Le père Nortier, toujours dans le souvenir assez vague et qui doit le simplifier, était un petit bonhomme rablé. Son manteau aussi était marron, mais qui gardait des cheveux un peu longs, coiffés en arrière. C'était son signe artiste et qu'il avait été le chef de l'harmonie municipale de Caen. Nous étions, mon frère et moi, un seul instrument pour les deux, ses seuls élèves au violoncelle. Il en devait un peu plus pour la guitare classique. Un trou dans le plancher pour le violoncelle de tous les élèves, le petit calepier réglable pour la guitare. À ce moment de l'écriture, me revient aussi le bruit de son poêle à gaz, l'hiver, le chouintement du gaz, l'odeur du gaz, qui s'ajoute maintenant à celle du tabac froid et l'odeur particulière de l'instrument dans sa housse avec la colophane. On entendait les voix et les clients de la boucherie qui lui soulouaient la pièce. Une porte de verre condamnée nous en séparait. Le père Nortier, René Nortier, est tombé malade. Madame Nortier nous donnait des nouvelles, parfois trois semaines sans cours, et on reprenait le même exercice. Et puis deux mois, quatre mois sans cours. C'était en 1965. Les plus âgés ou bien les plus risqués parmi ceux du collège et du lycée écoutaient Hedy Cochran, Jerry Lee Lewis, Little Richard, Chad Vincent. Et quand je faisais les 20 mètres qui séparaient le garage de la boucherie, je portais négligemment le violoncelle de mi-taille comme si c'était une guitare et que j'apprenais la guitare comme les autres. C'est cette année-là, en troisième, que j'aurais cette première guitare achetée, 130 francs de l'époque, chez le coiffeur barré qui en tenait commerce et que je remplacerais Feuillard par ce livre magique avec des accords figurés par des petits ronds bleus et rouges où poser les doigts sur le manche. En troisième, j'ai eu un premier électrophone pas bien gros, son plutôt maigre avec son petit haut-parleur dans le couvercle. On écoutait Vehicles, on découvrait les Beatles et puis vite, tout le reste. Les 40 ceintures des Wallenstones arrivaient chez le marchand de machines à laver, de postes de télévision, chauvaux, juste dans l'angle de la même place. Leur évolution c'était le transistor. On écoutait la nuit, l'oreille posée directement sur le petit poste et les musiques qui nous arrivaient. J'ai racheté un violoncelle en 1976 que j'ai gardé jusqu'en 1988. Arvo Pert qui, à Berlin, occupait l'appartement du dessous au Storkfinkel 12 me demandant dans l'escalier si c'est moi qui jouais du violoncelle et qu'après je n'ai plus osé le décrocher du mur. Ce qu'il ne m'avait pourtant surtout pas demandé. J'ai toujours en tête ce son de caverne lorsqu'il lançait l'archer après avoir inspiré d'un coup sec la gitane maïs penchée sur le coin gauche des lèvres et les cheveux blancs repoussés en arrière façon artiste. artiste en général au bout du morceau répétant une phrase que j'ai dû entendre de lui des dizaines ou centaines de fois. C'est un instrument de force le violoncelle. C'était son adage sa philosophie c'est le seul bagage que j'en ai gardé pour la suite. Je ne pensais pas à l'époque surtout à voir comment Payet ou Philippe Chandernagore eux avaient des guitares et que moi j'affectais portant le violoncelle demi-taille dans sa housse rugueuse le même détachement que si c'eût été une six cordes et bien avant s'imposait sur ma cuisse droite comme une guitare que je m'en servais que j'aurais toute ma vie telle fascination quasi unique pour lui. Parfois on aurait voulu que sa vie soit différente. Si vrai dans la vienne 1965 on va finir sur cet éphéméride qui devait faire partie de mon livre sur la Zeppelin Seventies un éphéméride rêveur depuis la mort de De Gaulle le 11 novembre 1970 le surveillant général est entré dans chaque classe pour annoncer c'était en fin de matinée la journée de deuil national qui serait férié. Nous les internes on avait dû rester toute la journée enfermés au lycée mais reste encore très distinctement la sonorité de toutes les cloches multipliées de poitiers battant glas. En pianotant dans les archives le nom Kosigin les présidents Nixon et Kosigin et de nombreux chefs d'état assisteront aux services religieux demain à Notre-Dame. Rien pour 1971 internat à Angers dessin industriel puis permis de conduire manifestation contre le Vietnam certainement septembre noir en Allemagne c'était déjà 1972 le mot Fedayin pour le commando palestinien qui s'habite à Munich aux Jeux Olympiques on n'avait pas le vocabulaire de tout cela on l'a appris depuis télévision noir et blanc silhouette téléobjectif un peu épaisse un peu saccadée flou arrêt sur image là où il est censé se passer quelque chose l'hélicoptère sur une piste de ciment les tireurs d'élite camouflés marqués par une flèche éliminent les palestiniens qui liquident les otages les terroristes tous les tireurs d'élite on sait juste ces 18 morts en une seconde et qu'ils ramassent la totalité de l'attention du monde Mesmer Pompidou Chaban Debré Desnons à creuser 1972 c'est l'été de libérer le Larzac on ne veut pas d'un pays camp militaire et on l'écrit à la peinture partout où on peut septembre je suis à Fontenay-le-Comte pour un travail d'été au roulement habille SKF c'est par la une de ouest France se réjouissant que Pinochet a une grand-mère bretonne que j'apprends la fin de l'expérience démocratique du Chili et l'assassinat d'Aliende je colle avec du scotch et la une de l'humanité sur la vitre arrière de ma deux chevaux j'ai trouvé à louer pour le mois une chambre minuscule dans ce Fontenay-le-Comte qui m'apparaissait si grand étant gosse et si désolé maintenant je vais fréquemment le soir voir mes grands-parents à Danvix sans savoir que l'an prochain mon grand-père désormais presque aveugle sous moralité ne sera plus et tout ce que j'aurais pu et dû savoir de lui mais il n'était plus tant et dans la petite chambre meublée qu'à Fontenay-le-Comte j'ai loué je déjeune à la cantine SKF le midi le soir c'est juste des pâtes une conserve je déchiffre sur ma guitare Yamaha rachetée d'un copain sénégalais Mamadou Diad dont je n'ai jamais plus eu de nouvelles les tablatures du premier disque de la guitare Haddaddy et Blues Run The Game de Jackson C. Frack dont j'ai oublié les paroles mais que j'ai encore dans les doigts puis le mot Lip la grève Lip les ouvriers Lip gérant leur grève qui trouvaient encore à la possession d'une montre le même symbole que du temps des chaînes sur le gilet parce que je revois ma deux chevaux bleu à capote jaune mon père l'avait bricolé à partir de deux ou trois autres reprises des assurances avec statut d'épave bidouille semi-légale ou privilège de garagiste plutôt et moi je pensais souvent en voyant le montant du paroisse avant gauche au type qui avait eu dans ma propre voiture à la place du mort 1974 c'est le syntagme crise du pétrole et revient à l'écrire comment le prononçaient avec componction les speakers de la télévision d'état les français risquent de manquer de fioul mais qu'avions-nous à faire du fioul pourvu qu'on ait cinq litres à mettre dans la deux chevaux pour la musique du samedi soir 1974 fin de Pompidou arrivée de Giscard d'Estaing un copain nommé Dumuy dont la mère était fonctionnaire à Paris nous avait informé comme d'un grand secret de la maladie du remplaçant de De Gaulle on avait eu peine à le croire mais on gardait ça comme un secret d'état et le timide Dumuy nous en avait paru incroyablement grandi je n'ai pas voté puisque j'avais 21 ans que le vote à 18 ans ce serait le cadeau de Giscard au mois de juillet suivant à l'arrière de la deux chevaux j'ai un autocollant Euro 1 c'est Giscardien ce qui me semble aujourd'hui d'un intérêt très limité puisque aussi bien je n'écoutais pas plus Europe 1 qu'aucune autre radio on avait nos musiques et nos disques mais ce jeu sur une lettre qui nous protégeait pensions-nous sérieusement d'éventuelles poursuites l'insolence était pourtant mineure Mesmer maintenant le nom revient plus fort premier ministre en remplaçant de Chaban Delmas c'est l'année avortement le manifeste de ces femmes de cinéma et de livres proclamant qu'on le vérifie ou pas qu'elles avaient avorté contraception et filles fières de laisser voir dans le fond de leur sac le rituel en petite boîte de carton les prisons on ne savait rien de ce qui se passait dans les prisons et Giscard qui promet des autoroutes une effervescence qui rompt à s'en souvenir avec ces hommes ventripotents habillés de noir comme aujourd'hui on en trouve encore dans l'inutile le Sénat ou l'absurde académie française avec ton soporifique de notable une femme Hélène Dorlac mais il me faut internet pour en retrouver le nom et pour la première fois ministre de la justice démission de Richard Nixon les nuits mondiales numéro un pourra assister à sa propre déchéance en fait elle survivra longtemps on trouvera tout autour du monde pendant des années des conférences grassement payées marché de l'emploi inamovible pour hommes politiques déchus ça marche encore celui qui le remplace s'appelle Gerald Ford pas beaucoup d'autres souvenirs associés à ce nom là mais c'est ce que nous savons c'est que la guerre du Vietnam cette fois c'est fini et toutes ces images tout ce crime titre des journaux qu'on voit encore en gros imprimé dans sa tête les plombiers de Watergate archives je n'aurais jamais de moi-même pu dater la mort de Mao Tse Tung le 9 septembre 1966 qui fait paraît-il pleurer là-bas ces 800 millions d'hommes Pol Pot au Cambodge le mot génocide on ne connaissait pas le mot génocide en France le MLAC le FHAR le FLB concentrez-vous reviennent ces signes sans nom ni visage l'affaire Spadjiari ce cow-boy qui avait sous Nice creusé un tunnel depuis les égouts pour vider les coffres bien garnis d'une banque ils sautent du deuxième étage du palais de justice de Nice sur le toit d'une voiture laissé en stationnement pour amortir et part sur une moto disposée là par ses complices c'est l'époque des enlèvements le baron empin lié pour toujours au mur anti-bruit de l'autoroute Paris-Orly en tout cas quand Jean échnose qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs échnose à ce moment-là insère dans Cherokee cet inventaire des différents types de murs anti-bruit sur l'autoroute Paris-Orly un fragment du futur déposé dans la mutation de la ville j'en associe l'image à ce nom prononcé d'un seul bloc baron en pin un petit doigt sectionné envoyé par la poste à la famille et la rançon à déposer tel jour telle heure le long du mur anti-bruit de l'autoroute qui mène à l'aéroport d'Orly les enlèvements moyennant rançon c'est à la mode depuis l'assassinat de Aldo Moro en Italie mais ça peine à prendre chez nous en Bretagne où on commençait d'oublier la première marée noire celle du Torrey Canyon avait correspondu à la sortie de Sir John Peppers c'est la Moco Cadiz qui lâche 230 000 tonnes de pétrole dans le nord Finistère à Port-Salle on est en 1978 que le pape Jean-Paul Ier disparaît à peine son mandat a commencé c'est le polonais Wojtyla qui s'installe grand chef surprise internationale on ne sait pas que c'est l'annonce de la renverse pour ce qu'on nomme le bloc socialiste mais on sent confusément que c'est en rapport ce même était 1978 que j'ai passé trois mois à Moscou pour installer une machine chez Tupolev j'ai acheté là-bas le tout premier d'une série continue de cahiers mon premier carnet noir c'est pour moi une bascule tout aussi importante d'ailleurs sur mon magnétophone à cassette si je convoque la chambre de l'hôtel Octobre Skaya cet été-là c'est du violoncelle du violoncelle back Britain Codile là-bas à Moscou où je dois dépenser à cause de l'impossibilité de change une masse considérable de roubles je stocke des disques 33 tours j'ai aussi des cassettes de jazz François Jeannot Jean-Charles Capon Jean-Luc Ponty dont je me souviens parce que avant le retour je les offrirais ces musiciens qui viennent le soir peuplés d'une musique triste et convenue le restaurant trop grand de l'hôtel mais avec lesquels il m'arrive fréquemment de boire une bière tout à la fin c'est le jazz qui les passionne ce jazz libre qu'ils n'ont pas le droit de jouer pour finir la décennie mise en service des nouvelles centrales électricolantes de la Loire sans souvenir pour en avoir visité autrefois avec l'école d'ingénieurs les chantiers les escaliers de fer en plein ciel les réacteurs encore muets et vides dans leurs coques toutes prêtes de béton être entrés là mais cette année mobilisation contre celle de Plogoff dans ces landes de la pointe du Raze la mort de John Bonham ne fera la une que de magazines que je ne lis plus ceux du rock'n'roll cet été là j'ai dans mon sac à dos une mouture dactylographie de ce qui deviendra mon premier livre je me souviens faute d'assez de lecture d'avoir acheté dans une petite librairie de hasard à l'Agnon un pléiade Edgar Poe d'occasion que j'ai toujours et qu'à l'automne je découvre on n'est pas nombreux encore les deux tomes de Walter Benjamin poésie et violence et prose et révolution ceux-là aussi je les ai toujours mais ils tombent en morceaux en second balayage donc l'affaire Gabriel Russier à peine si je saurais résumer en trois lignes l'affaire Gabriel Russier ni même retrouvée en quelle ville mais l'expression reste figée dans ces trois mots sans actualité l'apparition du Haberraud de Beatles les polémiques sur le SMIG archives 750 000 SMICAR en France les tueries de Belfast la mort de Kerouac Altamon Chaban Delmas premier ministre de sa nouvelle société dernier mois de 1969 le festival Give Peace a Chance a Taunt où Lennon chante avec Harry Clapton la ceinture de sécurité qui devient obligatoire à Lille suicide par le feu de deux lycéens je ne m'en souvenais pas mais à feuilleter les journaux c'est tout prêt comme d'hier on avait le même âge après tout Georges Marchais s'installe aux commandes du PCF Marcelin ministre de la police aura fait mai 68 en version réussie d'une revanche la fac de Nanterre laquelle ne s'en remettra pas depuis lors on la laissera à l'abandon ça débouchera sur la loi anti-casseur suspense de l'émission Apollo 13 sauvetage des cosmonautes Saint-Etienne comme si le football ça concernait tout le monde Eddy Merckx pour le vélo pareil les seins nus sur les plages le slogan un homme sur deux est une femme il pourrait valoir encore obsèque de Nasser mort de Jimi Hendrix attestation arrestation de Morrison pour obscénité Cassius Clay Angela Davis les 146 morts du Dancing de Saint-Laurent-du-Pont le suicide de Mishima 1970 aussi et meute de Gdansky la moustache des lèches valait ça le Boeing 747 et son gros museau à étage la première émission de Télé-Couleur Amin Dada le massacreur Soft Machine Gong Yes les fascistes d'ordre nouveau l'opéra hippie au Calcutta le premier vol du Concorde et les trois cosmonautes retrouvés morts à l'atterrissage de Soyuz 11 les otages de la prison de Clairvaux la grève des usines Renault-Dumont et ce mot les OS plus l'antipsychiatrie 1971 rencontre Mao Nixon assassinat chez nous de Pierre Averney le front des artistes plasticiens contre l'expo Pompidou du Grand Palais les accords South américano-russes contre la prolifération des armes nucléaires l'arrestation en Allemagne d'Andreas Bader le programme commun de la gauche le scandale du Talc morange le match Fischer-Spass les groupes suicides Nina Hagen et dont Paris Match les fesses de Paul Nareff ZZ Top et Téléphone 1972 les pubs télé avec la mère Denis ou Salvador Dali la naissance de la troisième chaîne Goldamer et Paul VI l'incendie Payron mais on avait tous ses colles dans des bâtiments Payron le test de grossesse en vente libre l'entonnoir qu'on se met sur la tête en protestation contre les lois anti-sourcis du festival militaire façon Michel Debré ministre des armées plus en vrac la mort de Picasso non pas sa disparition en elle-même plutôt que viennent toujours de la vieille société la suite de ses compagnes épouses héritiers comme d'un rire sardonique lancé à la face de toute vieille morale l'écmer rouge à Pnampen le bouclage à Paris du périphérique on ira tous dans les mois qui suivent faire un tour complet rien que pour vérifier libération passe quotidien même si on lit ça avec réticence grève de Lippe et son trésor de guerre mort de Gramparsons guerre du Kippour le mot Kippour fin des colonels en Grèce le mot colonel crise du pétrole avec arrêt de l'éclairage public après 22 heures pour économie de gazole suppression provisoire des courses automobiles pour économie de gazole installation de l'heure d'été heure d'hiver pour économie de gazole 1973 expulsion de Céline et de Seine front de libération de la Bretagne ses plastiquages Chirac laisse le ministère de l'agriculture pour l'intérieur inauguration de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle son gros fromage le meeting de la gauche à Paris porte de Versailles pour la candidature de Mitterrand j'y étais il me souvient du bruit d'ambiance la résonance des haut-parleurs la tonalité des couleurs et que de nos trois autobus d'Angers on avait été hébergés dans un gymnase d'une municipalité amie de la couronne parisienne programme commun dormir par terre dans un duvet et les marques au sol du basket et du hand se présentent aux élections présidentielles Le Pen 0,74% des voix Arlette Léguillet Royer le maire de Tours auquel une fille une fois avait montré ses seins et ça le poursuivrait pour toujours plus Chabondelmas Crivin l'écologiste René Dumont Mitterrand battu de 600 000 voix seulement c'était pas l'heure les glissements progressifs du plaisir de Rob Grillet Chirac premier ministre au cinéma Emmanuel et les valseuses je n'ai d'ailleurs toujours vu ni l'un ni l'autre je ne crois pas être entré dans un cinéma d'au moins 5 ou 6 ans dans cette période Bourguiba l'échographie hausse des prix en un an 14% 1974 capitulation définitive de Saïgon 15 mois d'attente pour un abonnement téléphonique Soyuz 19 et une capsule Apollo se donnent rendez-vous dans l'espace et ça marche le quartier de la défense le quartier de la défense et la tour Montparnasse accordé de Sinki la fin d'actuelle l'arrivée des magnétoscopes mort de Pasolini éviction de Franco 1975 Giscard d'Estaing et son épouse Anne Emon s'invitent à dîner chez les français modestes abandon au PCF de la référence à la dictature du prolétariat le loto et ses boules de couleurs en direct à la télé pour renflouer les caisses de l'Etat sans que ce soit trop douloureux pour les victimes Hachette s'offre Paris Match et Télé 7 jours Tabarali gagne toutes les courses Nadia Comaneci sur les poutres des Jeux Olympiques concert des Stones aux abattoirs Little Bob Story Christo Commencent ses séries d'emballages Je verrai à Paris le Pont Neuf devenu comme un luxe de tissu où on se déchausserait presque pour traverser du casque obligatoire pour les cyclomotoristes en dehors des agglomérations Jimmy Carter remplace de Cheryl Ford Ponyatovski et l'assassinat à Paris de Jean de Broglie inauguration de Beaubourg centre Georges Pompidou 1976 Le Zahir les Katangais les villes de province qui passent à gauche dont Tangier Clash mort d'Elvis les Charters pour voyager loin à Pascher rachat du paquebot France mort de Claude François le premier bébé éprouvette mort de Jacques Brel Mestrine évadée par des quartiers de haute surveillance dans Libération Radio Cœur d'Acier en Lorraine à Langouis pour tenter d'enrayer la fin des aciéries les Boat People et Pierre Goldman assassiné par le groupe Honneur de la police Jacques Mestrine tué par la brigade anti-gang prise d'assaut de l'ambassade américaine à Téhéran le syndrome de Carpozy identifie le gay plague qu'on ne dit pas encore sida London Calling Clash décollage de la fusée Ariane Manhattan de Woody Allen fin des années 70 et n'avoir rien su jamais alors que Georges Perec écrit et publie espèce d'espace livre considérable juste de l'importance du labo pour soi-même et des livres qu'on fait pour soi seul pour soi-même à Téhéran Sous-titrage FR ?